Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pourrez faire un conteneur si vous n'êtes pas en Chine et recevoir vos marchandises telles que vous avez voulu en fait. Et je parle ici de ceux qui ne sont pas en Chine ou même ceux qui sont en Chine en fait qui aimeraient faire leur conteneur. Dernièrement, j'ai parlé de comment est-ce que les coûts du déplacement du conteneur étaient excessivement élevés mais actuellement, ça a baissé un peu. Et dans cette vidéo, je vais profiter aussi de donner le update donc la nouvelle information concernant les prix du transport et je vous dirai aussi comment est-ce que ça se passe de A à Z pour faire un conteneur. Alors, let's go. Alors, vous êtes à l'extérieur du pays, c'est-à-dire à l'extérieur de la Chine, que ce soit en Afrique, en Europe, peu importe le continent. Et vous voulez exactement faire le conteneur. Vous ne savez pas comment faire. Moi, je vous explique. Premièrement, vous devez connaître ce que vous voulez acheter en fait. Ça, c'est l'étape de number one. Connaître ce que vous voulez acheter. Et vous écrivez ça. C'est très important. Et ensuite, si vous ne connaissez pas le volume d'un conteneur, qu'est-ce que vous allez mettre ? Déjà, c'est ce que je dis. Mais si vous ne connaissez pas combien, disons en termes de quantité, combien, par exemple, si je prends le cas des carreaux, combien de carreaux pourront rentrer dans un conteneur ? Et ça doit être quel conteneur ? J'ai fait une vidéo là-dessus. Je mets le lien là, comme ça, vous allez voir la différence entre les différents types de conteneurs. Donc, vite fait, nous avons un conteneur de 20 pieds, un conteneur de 40 pieds, et un conteneur de 45 pieds. Et ça, vous trouverez dans ce lien-là pour voir un peu plus de détails. Et ensuite, une fois que vous avez écrit exactement ce que vous voulez acheter ou commander, maintenant, il faut trouver les fournisseurs. Alors, pour trouver les fournisseurs, j'ai eu à faire aussi plusieurs vidéos là-dessus où j'expliquais par où vous pourrez trouver les fournisseurs. Mais comme ici, il s'agit du commerce extérieur, il faut faire extrêmement attention. Il y a des sites qu'il ne faut pas vraiment toucher, en fait. Mais le site que je vous conseille, c'est Maker Only, Made in China et Alibaba. Ce sont des sites que vous pourrez trouver des fournisseurs. Et vous discutez avec les fournisseurs, vous leur dites ce que vous voulez, ils vous donneront des coûts, les prix et tout ça. Mais faites aussi attention parce que dans Alibaba, il y a beaucoup d'arnaques et vous devez suivre aussi les conseils. J'ai aussi eu à faire cette vidéo là où je disais comment identifier un bon fournisseur ou un arnaqueur. Une fois que vous maîtrisez comment identifier les fournisseurs, vous pourrez trouver vos fournisseurs exactement dans ces sites-là. Et une fois que vous avez discuté avec les fournisseurs, vous connaissez les coûts et tout ça. Maintenant, il s'agit de savoir le coût du transport. Alors, vous pourrez acheter par exemple deux, trois, quatre, même voir plusieurs marchandises en fait, différentes marchandises. Mais il faut regrouper toutes ces marchandises et faire un conteneur. Parce qu'un conteneur, ça va venir chez un fournisseur, prendre des marchandises. Mais parfois, le fournisseur A est au nord, le fournisseur B est au sud, le fournisseur A est à l'ouest. Alors, il faut regrouper tout ça. Il y aura aussi des frais de transport. Tout ça, c'est très important. Il faut maîtriser ça. Donc, il ne suffit pas seulement de connaître les coûts des marchandises et c'est tout. Non, il y a les coûts des marchandises, mais il y a aussi les coûts de transport. C'est-à-dire, là où nous allons faire le conteneur. Et là où nous allons faire le conteneur, ce n'est pas, par exemple, au centre, ça peut être au nord, chez le fournisseur A, mais les autres fournisseurs doivent ramener la marchandise vers lui et ce qui fera le coût de transport. Et après que vous avez défini tout ça, vous avez ciblé quel fournisseur qui va vous aider à stocker toutes les marchandises et ensuite prendre le conteneur. C'est ce qui sera fait. Et le jour J, voilà, si c'est un transitaire, le transitaire aura le contact de tous ses fournisseurs. C'est lui qui va organiser cela. Si c'est un fournisseur aussi, parce qu'il y a des fournisseurs qui font aussi commerce extérieur, donc ils ont la possibilité de prendre un conteneur et vous aider à regrouper le tout, en fait. Et lorsqu'il fait, il envoie, il fait la déclaration, il vous envoie les documents. Une fois que vous avez les documents, c'est fini, vous pourrez dédouaner de votre côté. Mais il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le transport. Alors, le transport de la Chine vers chez vous, effectivement, ça varie de semaine en semaine. Tel que pour cette semaine, nous avons envoyé plusieurs conteneurs en Afrique. Le 20 pieds était de 4 350 à 4 700. Ça dépend de là qu'on envoie, en Afrique, bien sûr. Et pour ceux de l'Europe, on envoie par train, il n'y a pas de problème. Là-bas, on n'a pas besoin forcément de conteneurs. Et une fois que vous connaissez ce prix, vous allez payer et on va vous envoyer le conteneur. Mais après, le dédouanement, ça ne vous pose pas cette question parce que je ne saurais pas. Nous, nous sommes en Chine, nous ne connaissons pas la manière dont votre pays fonctionne pour le dédouanement. Donc, je vous conseillerais de prendre un transitaire sur place, sur vos pays. Et c'est lui qui va baser sur votre facture, c'est-à-dire la facture commerciale qui retrace toutes les marchandises qui sont dans le conteneur. Il va déterminer la taxe douanière par rapport à ça et il vous dira la facture. Et donc, vous avez besoin normalement de deux transitaires, c'est-à-dire un transitaire qui fera la marchandise de la Chine verte, qui va envoyer de la Chine verte chez vous, et l'autre transitaire qui va recevoir et faire le dédouanement. Si vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des pays comme ça où un particulier peut lui-même aussi déclarer sa marchandise. Maintenant, une fois que c'est fait, vous recevez votre marchandise auprès de vos transiteurs qui a déjà des données. Vous ouvrez, vous récupérez et le conteneur repart. Maintenant, pour la distance, en fait, pour le délai, lorsque le conteneur quitte la Chine pour votre pays, le délai varie aussi par rapport à la compagnie qu'on va prendre. Il y a Costco, Maesca, il y a aussi d'autres compagnies qui sont locales, par exemple, africaines et tout. Et pour eux aussi, c'est un peu moins cher, mais c'est un peu long, en fait. Donc, ça varie de 25 jours jusqu'à 35 jours. Le plus long est 35 jours, mais sinon, c'est dans cette fourchette-là. Et alors, pourquoi nous intervenons maintenant pour les conteneurs ? C'est parce que vous avez compris que vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème, mais il y a un grand risque. Déjà, vous payez le transport 4 500 dollars à 20 pieds, mais après, il y a aussi le coût de la marchandise. Vous devez remplir le conteneur. En remplissant le conteneur, il y a beaucoup de détails qu'il faut prendre en compte et aussi la marchandise que le fournisseur va donner. Le fournisseur sait qu'en envoie la marchandise, ça ne va plus jamais retourner. Donc, il peut vous envoyer de la marchandise qui n'est pas bonne, soit encore, ce n'est pas ce que vous avez commandé et ce sera trop tard à l'arrivée. Vous avez payé la douane avec et tout, ce sera des dépenses. Au minimum, pour faire un conteneur actuellement, il faut avoir au moins près de 60 000 dollars. Donc, c'est déjà beaucoup d'argent, vous pouvez remarquer. Voilà pourquoi, lorsque vous ne pouvez pas venir ici en Chine, vous engager une compagnie telle que la nôtre, nous serons là pour faciliter toute chose en fait. Commençons par trouver les fournisseurs, vérifier tout ce que les fournisseurs vont livrer et vous permettre aussi de voir ce qui se passe en live. C'est-à-dire, on peut vous appeler en vidéo le jour où nous sommes chez le fournisseur, nous allons faire la vérification, vous allez voir exactement ce que vous avez commandé, vous confirmer, c'est ça. Et après, le jour du loading, c'est-à-dire le jour où on va charger le conteneur, vous serez là aussi en vidéo pour voir comment est-ce qu'on est en train de charger la même chose que vous avez vue en fait. Et nous intervenons aussi pour aussi essayer de discuter avec les fournisseurs parce que nous savons pas où trouver de la qualité, pas où trouver du moins cher aussi en fait. Et donc, pour ça, vous comprenez qu'il est vraiment évident de travailler avec une compagnie sur place, une compagnie chinoise comme la nôtre afin de vous sécuriser et afin de vous permettre en fait, sans se déplacer, de faire un conteneur tranquillement, attendre et recevoir. Et beaucoup de gens parlent du prix. Le prix, c'est vraiment avantageux parce que lorsque vous remarquez, venez en Chine, vous avez besoin du billet aller-retour et après, il faut votre séjour ici, la nutrition, il y a aussi la quarantaine de deux semaines et les frais d'hôtel, c'est vous qui allez payer en fait. Et du coup, ça sera vraiment coûteux par rapport aux frais de service. Prenons le cas où vous quittez l'Afrique pour la Chine. Actuellement, le billet est très coûteux. Le billet va vers 2 millions de francs CFA. Pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, ils pourront venir, mais le coût du billet est toujours et les vaux sont très rares. Le nombre de jours que vous avez passé ici, donc vous comprenez que notre intervention à partir, bien sûr, de 1 000 euros, nous vous rassurons ce service. Ça veut dire que ce n'est même pas le coût du billet, en fait, mais ça vous rassure déjà vos services. À partir de 1 000 euros, nous pourrons faire ce service et vous sécuriser. Déjà, le fait que le fournisseur chinois saura qu'il y a une compagnie chinoise intermédiaire qui est là pour sécuriser les commandes de son client, déjà la compagnie, le fournisseur, je voulais dire, sera encore plus sérieux parce qu'il va savoir que là, il ne sera plus qu'avec le client lui-même, mais il sera aussi avec la compagnie qui est sur place. Et nous, nous ne travaillons pas pour sécuriser les Chinois, mais nous travaillons pour sécuriser nos clients. Voilà un peu comment ça se passe. Mais tel que j'ai dit, vous pouvez le faire vous-même aussi si vous prenez le risque, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment de la garantie, il y a beaucoup de gens qui construisent leurs maisons, les hôtels et qui ont besoin de la qualité, qui veulent acheter de la bonne chose, nous pourrons travailler ensemble. Et pour travailler avec nous, il ne s'agit pas de venir nous envoyer la liste et dire que voilà, on a besoin des prix. Ce n'est pas nous qui les vendons. Tel que vous avez compris, nous allons prendre le projet, travailler le projet avec vous et ensuite, après avoir compris, nous signons un contrat de service, vous allez signer le contrat de service et vous faites le paiement du service. Une fois que le service a été payé, nos agents pourront maintenant être là pour s'investir à fond pour ce projet-là. C'est comme ça que nous travaillons. Merci beaucoup et que Dieu bénisse vos affaires qui nous soutiennent. à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.